Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, sept anges qui détiennent sept fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les citards de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, rois des nations. Qui te craindrait, Seigneur ? À ton nom, qui ne rendrait gloire ? Oui, toi seul et saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils seront manifestés tes jugements. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. A la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Le Seigneur nous appelle à collaborer à la construction de l'histoire en devenant avec lui des artisans de paix et des témoins de l'espérance dans un avenir de salut et de résurrection. La foi nous fait marcher avec Jésus sur les routes souvent tortueuses de ce monde, dans la certitude que la force de son esprit pliera les forces du mal, en les soumettant au pouvoir de l'amour de Dieu. L'amour est supérieur, l'amour est plus puissant parce qu'il est Dieu. Dieu est amour. Il y a des exemples de martyrs chrétiens. Nos martyrs, de notre époque également, qui sont plus nombreux qu'au début, qui malgré les persécutions sont des hommes et des femmes de paix, ils nous confient un héritage à protéger et à imiter l'évangile de l'amour et de la miséricorde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501